Visiter les Maldives avant qu'elles ne disparaissent. Ce slogan choc n'a pas encore vu le jour, mais les publicitaires pourraient bien le sortir de leur carton. La majorité des îles de l'archipel des Maldives sont situées à moins d'un mètre au-dessus du niveau de la mer. D'où ce cri d'alarme. Je me présente devant vous comme le représentant d'une population en danger. On nous dit qu'avec le réchauffement climatique et la montée des eaux, mon pays, les Maldives, pourraient avant la fin de ce siècle disparaître de la surface de la Terre. En prévision d'une telle catastrophe, les autorités prévoient déjà d'acheter des terres en Inde ou en Australie, au cas où. Mais en attendant, elles tentent avec leurs moyens limités de reculer le plus possible l'échéance fatale. Tout autour de Malay, la capitale, un mur de protection a été installé. On estime que la construction d'un mur comme celui-là coûte 8000 dollars le mètre. La totalité du mur autour de la ville a coûté 45 millions et demi de dollars. Avec un tel coût, il est quasiment impossible de construire ce type de structure autour de toutes les îles des Maldives. La barrière a été intégralement financée par les Japonais. Aujourd'hui, les Maldives comptent 200 îles habitées. Impossible de toutes les protéger. Alors une île artificielle a vu le jour. Un projet pharaonique pour un petit pays de moins de 300 000 habitants. Elle est située juste en face de Malay, la capitale surpeuplée. C'est Ahmed Souhaï, le directeur adjoint d'Ulou Malay, qui nous sert de guide. En 2004, les premières personnes sont venues habiter ici. Nous avons alors créé un hôpital de 50 lits, 48 commerces et une école. Ici, nous sommes au niveau de la mer. Où est le point le plus haut ? Le point le plus haut ? Même si vous ne le remarquez pas, il y a une réelle différence de 2 mètres entre le haut de l'île et le bas de la plage. Ça veut dire que l'île est protégée ? Oui, maintenant, nous avons une protection de 2 mètres. Nous l'avons créée de manière artificielle. Et comme vous pouvez le voir, désormais, il y a du sable qui arrive naturellement. Les gens peuvent profiter de cette plage. Une île pour se détendre, vivre et travailler. 188 hectares au total, avec de grandes routes, des immeubles, des magasins, des écoles et une mosquée. Cette île artificielle est normalement prévue pour accueillir 60 000 habitants. Aujourd'hui, les rues restent désertes. A peine 5 000 personnes ont accepté de s'installer ici. Mais pour quelles raisons les candidats sont-ils si peu nombreux ? Nous sommes allés sur l'une des îles les plus menacées de l'archipel. En interrogeant ces habitants, on comprend mieux que tout déménagement vers une île plus sûre est illusoire. Je ne veux pas y aller. Mundu, c'est mon île, notre île. Je lui dois le respect. Mais ce n'est pas une île sûre. Je n'en connais pas. Pour moi, il y a un endroit sûr dans le monde. C'est la Mecque en Arabie Saoudite, la Mecque. Un sentiment qui semble partagé par une large partie de la population. Quitter son île, c'est comme partir en exil. C'est tout abandonné. Sa maison, sa terre, son histoire et même ses ancêtres. Aujourd'hui, le gouvernement n'oblige personne à faire de tels sacrifices. Mais jusqu'à quand ? C'est parti. C'est parti. C'est parti.